Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon chasseur 320 de lumière. Donc je vais vous montrer un petit peu son stuff, les équipements, comment j'ai fait pour les obtenir, où est-ce que j'ai eu les différents loot, etc, etc. Je vais vous montrer tout ça en détail. Donc c'est parti, on va commencer avec les armes directement. Donc petite review rapide, vous pouvez voir que mon chasseur est 324 en intelligence, qui me permet de récupérer très rapidement mon super, 131 en discipline et 198 en force, en fonction de la manière dont j'ai configuré les différents équipements que j'ai obtenus dans le Red Hardcore. Donc on commence par les armes, avec mon once de méchanceté qui est monté en 320, once de méchanceté que j'ai obtenu en suivant la quête, qui vous débloque également le Belten, donc le fameux revêtement que vous obtenez en récupérant les 50 fragments calcifiés. Donc pour ce chasseur, par contre, je vais remettre le petit plan ascendant que vous débloquez également lorsque vous débloquez toutes les armures du Red Hardcore. Donc me voici équipée, je vais donc maintenant pouvoir vous montrer mon personnage en détail. Donc on l'a vu, once de méchanceté en 320 pour l'arme principale. J'ai donc un vue d'aigle en 320 pour mon arme spéciale. Alors ce n'est pas forcément le meilleur des snipers pour le Red, notamment pour le Red Hardcore. Je vous recommanderais plutôt un bon fisiot noir qui a beaucoup plus d'impact, mais je reste néanmoins très satisfaite de ce sniper qui me permet de réaliser mon Red dans des conditions agréables. Côté arme lourde, je possède la Raid Klim tourmentée en 320. Donc c'est une très bonne sulfateuse que j'utilise également en PVP que j'ai lootée dans le Red Hardcore, mais je vous conseille d'utiliser également la frénésie des Lilim tourmentée pour le Red, surtout si comme moi, vous avez la chance de l'avoir en 320. Donc côté équipement, je possède le spectre du Red en 320, j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Pour le casque, je possède le casque du Red que j'ai la chance d'obtenir en 320, donc masque de la sombre fosse tourmentée. Donc un très joli casque que j'apprécie énormément et qui, je trouve, ressort très bien avec le camouflage du Red. Pour les gantelets, je possède les points de la sombre fosse tourmentée, là encore des équipements obtenus dans le Red Hardcore. Donc de très très bons gantelets qui me permettent de recharger plus rapidement, notamment les fusils automatiques et qui me permettent également de recevoir de l'énergie de mêlée supplémentaire pour chaque ennemi qui se tienne près de moi lorsque je réalise un frag. Donc des gantelets que j'ai fait le choix d'orienter, force et intelligence. On passe maintenant au torse, le chiton de la sombre fosse tourmentée. Donc là encore un torse que j'ai obtenu dans le Red Hardcore. Il n'y a pas de secret pour monter 320, il va falloir farmer un petit peu ce nouveau Red. Un torse qui vous permet entre autres d'augmenter votre kappa en munitions de fusil à impulsion que vous pouvez porter sur vous. Vous améliorez votre armure lorsque vous êtes le porteur de reliques dans le Red et chaque frag à la grenade va vous conférer un bonus de récupération. Donc on est vraiment orienté sur le Red par rapport à ses différents équipements. Et donc pour les bottes, bien évidemment, là encore, les semelles de la sombre fosse tourmentée, les bottes du Red Hardcore qui me permettent de porter plus de munitions de fusil à pompe et qui me permettent d'améliorer mon agilité lorsque je bénéficie de l'effet tiraillement entre les dimensions. Donc encore une fois, si vous êtes le porteur de reliques dans le Red, c'est vraiment très intéressant de porter le stuff complet du Red pour le chasseur. Pour terminer, comme la plupart d'entre vous, je pense à l'heure actuelle, je possède l'item de classe ainsi que la relique en 320. Du moins, si vous êtes comme moi un adepte des challenges sur le Red Hardcore, vous avez probablement déjà ces items en votre possession. Donc la cape des 7 os et puis pour la relique, le point des 8 lunes. Donc la relique que je trouve la plus jolie actuellement pour le chasseur. Donc voilà, j'ai fait le tour de mon personnage. Je vous avoue que je suis assez contente, assez fière de moi. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir un perso au level maximum du jeu. Donc j'avais envie de vous le présenter un petit peu. Alors dernière précision, bien évidemment, le Red n'est pas le seul moyen d'obtenir du stuff en 320. Vous pouvez par exemple farmer la bannière de fer, à savoir que la prochaine bannière de fer reviendra le 26 janvier. Donc pour tous ceux qui désespèrent par exemple d'obtenir un spectre en 320, sachez que vous pouvez avoir une chance supplémentaire de l'obtenir à l'occasion de cette prochaine bannière de fer. Je vous souhaite bonne chance dans vos prochains loots. N'hésitez pas à me partager votre expérience et l'avancée de vos personnages dans les commentaires. Je vous fais d'énormes bisous, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501